Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Défi 86, on est déjà rendu à la 17e, c'est ça, 17e vidéo sur 86. Aujourd'hui, le sujet, j'ai choisi, qui suis-je? Qui es-tu? T'es qui, toi? Ariane Laberge a dit souvent, et j'aime assez ça, entendre ça, je ne sais pas que ça résonne pour vous autres. Elle a dit, on est des êtres divins dans une expérience terrestre. Des êtres divins dans une expérience terrestre. J'aime beaucoup ça, parce que c'est vrai qu'à quelque part, on a toujours l'impression, en tout cas, je parle de moi, vous me direz si c'est la même chose pour vous, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose de plus grand que moi. Et ce plus grand que moi, c'est, certains vont l'appeler Dieu, énergie, qu'importe. En fait, c'est ça, c'est cette puissance divine-là qui est puissante, mais qui nous habite tous. Et qu'importe la religion, d'ailleurs, ça y revient tout pas mal avec ça, du fait que nous sommes un, que nous sommes Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Fait qu'on a toute cette parcelle de Dieu-là. On est tous, en fait, une expérience, un être divin, mais dans cette expérience terrestre-là. Ce qui fait qu'en fait, qu'importe l'être humain qui est en face de nous, qu'importe son vécu, qu'importe ses déclencheurs, qu'importe le jugement qu'on peut porter envers cette personne-là, qu'on peut la juger de méchante, de pas correcte, de déclenchée, que ça reste quand même une parcelle de Dieu dans une expérience terrestre. Chacun a ses expériences, chacun a ses réactions. Et je trouve ça très, très, très intéressant de le voir comme ça, parce que ça nous ramène sur terre un peu, hein, parce que, il me semble que l'égo est toujours assez fort, t'sais. On a, puis ça fait partie de nos défensives, d'ailleurs, hein, le supérieur, inférieur, le juge coupable, fait que tous nos fonctionnements, dans le fond, c'est l'égo qui parle, hein. C'est notre esprit qui est notre filtreur, qui vient décider pour nous, hein, ben voyons donc, t'sais, c'est pas bon pour toi, ça. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça, t'sais. Puis tout ça, c'est enregistré avec toute la socialisation, toute l'éducation qu'on a eue depuis le début, toutes les expériences qu'on a pu faire dans notre être, depuis notre venue ici, sur terre, dans cette expérience terrestre. Fait qu'on perçoit les choses, on les juge des choses. Et l'émotion qu'on peut ressentir, parfois, est tellement intense que dans le corps, ça fait trop violent, là. Faut s'en défendre, hein. Fait que ça, et en vieillissant, en tout cas, en essayant de mûrir, d'aller chercher plus de conscience, on va retoucher à cet espace-là où on s'est perdu. Ou on a perdu une partie de cette lumière-là. Parce qu'on est pure lumière, en fait, hein. On est tous comme ça, on a tous ça. On porte tous ça, on est tous égaux. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. On a tous des missions différentes, oui. Ça, je suis d'accord avec ça. Et il faut suivre le senti. Comment est-ce que je le sens? Comment est-ce que je le ressens? Avec quoi est-ce que... Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que... Fait que c'est ça que je suis venue faire, en fait, ici, comme expérience. Et, t'es comme, là, moi, là, j'aide les gens. Bon, j'aide les gens. On change ça. Je guide. Je suis le guide parce que je passe par mon expérience. Je passe par tout ce que j'ai vécu. Et je le transpose, cet enseignement-là, ce que j'ai appris, ce que j'ai saisi, ce qui m'a aidée à avancer. Et en aidant les autres, en guidant les autres, ce que ça fait, c'est que ça m'aide, moi aussi. Fait que, dans le fond, le but de toute mission, quand on aide les autres, c'est que ça nous fait grandir aussi. On est tous, on fait tous partie de cet même esprit, en fait, là, de cette parcelle de Dieu qu'on a en nous. Fait que, aider l'autre, ça nous fait du bien aussi, en même temps. On reçoit autant qu'on peut donner, sinon plus. Ce que l'autre nous déclenche, ça nous démontre, chez nous, ce qu'il nous reste à faire la paix avec. Le monde est bien fait. Je trouve tellement ça fantastique, moi. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Fait que, qui je suis, se retrouver, se donner le droit d'être soi-même, d'être cette divinité-là. On ne peut pas se prendre pour un autre, là. Tu sais, on ne se prend pas pour un autre. On est cette divinité-là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas un qui est supérieur à un autre. Il y en a qui sont plus conscients que d'autres. Qui s'acceptent plus que d'autres dans leur cheminement. Mais on est tous au même niveau. On est tous à la même place. On a tous la même valeur en tant qu'être humain. Il n'y a pas un qui est moindre que l'autre. C'est toute une question de perception. De comment est-ce que moi, je me considère. Comment moi, je me juge. Comment moi, je me perçois. Comment moi, je me vois. Et c'est ce qui fait que je vais juger l'autre. Je vais percevoir l'autre d'une façon différente. L'ego, c'est ça qui crée tous les problèmes. Parce que dans le fin fond, on est notre être, être divin. C'est de reprendre contact avec ça, qui est quasiment tout le défi de la vie. Puis quand on y touche, mon Dieu, c'est bon. Ça fait du bien. Les épreuves, on trouve ça difficile. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait la paix, avec, plus l'épreuve est dure, plus on arrive à faire la paix, à toucher au pardon de cette épreuve-là, plus le cadeau qu'on reçoit au niveau du bien-être est important. Plus c'est bon. Parce que l'amour, c'est pas juste l'amour que j'envoie aux autres. C'est d'abord l'amour que j'ai pour moi-même que je peux refléter envers les autres. C'est tout un cheminement, ça. C'est toutes des prises de conscience. Comment est-ce qu'on fait ça, s'aimer? Comment est-ce qu'on fait ça, s'accepter? Comment est-ce qu'on fait ça, s'accorder de l'importance? À la limite toujours de ce qu'on s'aime soi-même. Oui, c'est un cheminement. C'est s'accueillir, c'est s'accorder de l'importance, c'est s'aimer soi-même. Comment on fait ça? C'est d'être attentif à soi, c'est de le faire pour soi, non de façon égoïste. Et l'égoïsme, je l'ai parlé, j'en ai parlé hier, avant hier, c'est quand tu fais quelque chose, tu ne retiens pas les autres en considération. C'est me, myself, and I. C'est juste moi, plutôt, moi, je la marde là. Pas important. Ça, c'est plus égoïste. Et de toute façon, il y a bien des choses qu'on fait par égo. Je dirais 99% des choses qu'on fait, c'est par égo et c'est inconscient. On ne s'en rend même pas compte. C'est de transformer ça pour toucher davantage à l'amour de soi. Et cette énergie-là, on va toucher, le reflet de ce que ça va faire. On a beaucoup plus d'ouverture envers les autres. Puis ça, on l'observe. Moi, je l'observe tellement, pas juste dans mes expériences personnelles, je l'observe aussi chez les autres, à travers mes accompagnements, que quand on lâche prise sur l'autre, quand on s'occupe plus de soi et qu'on s'accorde plus d'amour envers soi, ouf, comment est-ce que ça nous fait du bien? Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on a beaucoup plus de tolérance envers l'autre? Les chicanes, ça s'arrête. Ça finit là. On ne devient plus mature. On ne devient plus conscient. Puis encore là, ce n'est pas une question du supérieur à l'inférieur. C'est une question de conscience. C'est une question de prendre conscience d'où j'en suis face à moi-même et non pas en comparaison avec l'autre. Parce qu'on est tous égaux. On est tous dans des expériences différentes ici pour nous faire grandir. Il n'y a pas de rien de dramatique. On en fait des drames avec ça. Mais il n'y a rien de vraiment dramatique. Qu'est-ce qui fait que ce que je fais me nourrir et me fait grandir? C'est tout le chemin de découverte de son amour. Oui, c'est ça. Exactement, Sylvie. Sylvie le dit bien. C'est exactement ça. C'est tout le chemin de découverte que je peux faire dans la découverte de son amour face à soi. C'est ce qui nous donne tout cet amour possible envers l'autre, cette tolérance. Bien d'accord avec ça. C'est exactement ça. Eh bien, c'est ça. Sur ce, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Il fait très chaud aujourd'hui. Je ne sais pas, en France, Sylvie, il fait bien chaud aux autres chez vous. C'est hyper chaud ici aujourd'hui. On entend les cigales chanter. C'est très, très chaud. Un chemin long, mais tellement beau. Oui, un chemin long, mais tellement beau. Oui, parce que ça fait des baumes. Tu sais, je le disais tantôt, c'est très, très bon. Quand tu arrives à faire une paix, mon doux, le bien-être que ça occasionne. Puis, ce qui est dur, tu as d'accord avec moi, Sylvie, ce qui est dur, c'est d'accepter de laisser l'autre faire son chemin aussi. C'est pas toujours facile de laisser la responsabilité à l'autre de sa propre vie, de ses propres blessures, de ses propres décisions. Ça, c'est ce qui est difficile. On le fait très souvent pour nos enfants. On va le faire très souvent pour nos conjoints en place de le faire pour nous. Puis, quand on perd notre temps de le faire sur les autres, bien, on n'a pas le temps de le faire sur nous autres. Donc, c'est de revenir et de revenir à soi, de s'autodiscipliner, pour prendre conscience. Pourquoi est-ce que je le fais pour l'autre? C'est parce que j'ai besoin de me sentir bien à travers ça. C'est encore pour moi, dans le fond, indirectement. Mais bon. Moi, je vous laisse là-dessus. Je ne voulais pas faire la vidéo trop longue quand même aujourd'hui. Fait que sur ce, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. On va déjà être rendus à la 18e demain. Ça va vite encore. Fait que le temps avance. Le temps avance. Bye, bye. Bonne journée. Oui, tellement vrai, il faut savoir dire stop pour revenir à soi. Comme tu le dis, bisous. Ouais. Ouais, il faut savoir dire stop. Et autant à nos enfants qu'à nos conjoints, nos partenaires, pas toujours facile. Pas toujours facile. Ça demande beaucoup d'observation. Ça demande beaucoup d'amour de soi. De regard sur soi. Bon, regarde, dans le compte, la mouche qui revient, à toutes les vidéos, j'en ai un qui revient. Elle m'aime, celle-là. Elle est toujours là. Moi aussi, je t'embrasse. Merci. Ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada